Louez-soit Jésus Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Dans cette vidéo, je voudrais commenter la réponse que le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin donne à la question du salut des non-catholiques. Voilà une belle question à laquelle je vais essayer de répondre de tout mon cœur. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors qu'en sera-t-il des musulmans, des juifs, des hindous et des athées ? Cher Père, c'est bien de vouloir parler de tout votre cœur, mais la réponse à cette question ne dépend pas de votre cœur, mais de la foi de l'Église. C'est donc d'elle dont il vous faut témoigner. Eh bien, vous qui me posez cette question, permettez-moi d'abord de vous féliciter, car vous avez le souci de vos frères, et pas seulement de ceux de votre clan. Et cela m'enchante ! C'est dommage de laisser entendre que les catholiques puissent être un clan comme un autre. « Catholique » signifie « universel ». Aussi, être catholique, ce n'est pas appartenir à un clan parmi d'autres, mais au seul auquel tous peuvent appartenir. De même que Jésus était un homme, mais pas une personne humaine, étant une personne divine, de même l'Église catholique est une institution parmi d'autres, mais elle est aussi d'abord, et elle seule, la nouvelle arche de Noé que Jésus bâtit avec le bois de sa croix pour le salut de tous. Comme le disait le grand rabbin Safran, nous sommes tous responsables du monde entier. Être responsable du monde est une chose, et être responsable de son salut en est une autre. Or, le grand rabbin Safran, en tant que tel, ne veut justement pas du salut du monde, puisqu'il ne veut pas de Jésus, le seul sauveur du monde. Dès lors, pourquoi aller chercher auprès de lui la sagesse qu'il refuse ? Alors, se soucier du bonheur des autres sur la terre, c'est grand, et c'est beau, mais s'inquiéter du sort des hommes, quand ils franchissent le plancher des vaches pour rejoindre le ciel, alors là, c'est grandiose. C'est curieux que vous ne donniez comme destination au sortir de ce monde que le ciel. La foi catholique enseigne qu'il y a deux, ou plutôt trois, destinations possibles. Le ciel, le purgatoire, qui est le ciel assuré, mais encore en attente, est l'enfer. Et que peut-il y avoir de grandiose à s'inquiéter pour ceux qui vont au ciel ? Je ne comprends pas. Quelque chose me semble ne pas tourner rond. Cependant, il faut bien reconnaître que la question du salut éternel n'inquiète aujourd'hui plus grand monde. A vrai dire, peut-être que par le passé, nous avons trop insisté sur l'enfer, sur le purgatoire, sur le paradis, en créant, en passant, de la peur dans les consciences humaines. Mes chers pères, avoir peur de se damner est tout à fait louable. Même les plus grands saints ont eu peur de se damner. Réaliser que l'on couvre le risque de se damner pour l'éternité inquiète nécessairement et heureusement du moins quelqu'un de sensé. Notre Seigneur ne demande-t-il pas, justement, de craindre d'aller en enfer ? Et pour éviter cela, de ne pas craindre même la mort ? Je vous le dis à vous, mes amis, dit-il, ne craignez rien de ce qui tue le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Jésus parle très souvent de l'enfer dans les évangiles. Et la peur irraisonnée de l'enfer est un argument utilisé par les ennemis de l'Église pour l'empêcher de parler d'un sujet si important. Comment se plaindre que les gens ne pensent plus à leur salut et regretter que jadis ils le fissent avec la peur de se dammener ? Que vaut-il mieux, assumer la crainte de pouvoir se dammener et en conséquence faire ce qu'il faut pour que cela n'arrive pas, ou bien négliger cette éventualité et faire à coup sûr alors ce qu'il faut pour que cela arrive ? Mais puisqu'aujourd'hui les prédicateurs n'invitent plus à craindre l'enfer, comment les gens pourraient-ils encore se soucier d'accomplir leur salut comme le demandent les apôtres avec crainte et tremblement ? Avec crainte et tremblement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les apôtres. Entre nous, enfin je vous le dis bien simplement, Dieu étant un bon père, je ne le vois pas enfermé avec les démons des êtres humains qui sont de nature faillible et souvent victimes, oui victimes de conditions humaines, parfois néfastes. Sans parler, mais oui, parlons-en, de l'hérédité qui joue à plein sur nos vies. Vous ne croyez pas que Dieu étant un bon père puisse enfermer avec les démons des êtres humains ? Mais cela n'a rien d'étonnant. Presque plus personne aujourd'hui n'y croit. Il s'agit en effet là d'un des quatre dogmes les plus difficiles à croire, avec celui de la Sainte Trinité, celui de l'incarnation rédemptrice et celui de l'Eucharistie. Mais c'est gravement déformer la vérité que de laisser croire que Dieu punirait des innocents. Si Dieu condamne des âmes à l'enfer, c'est parce qu'elles-mêmes s'y sont déjà condamnées, ne fussent que par un seul péché mortel qui les a rendus indignes de s'unir à Dieu. C'est ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Je cite « Mourir en état de péché mortel, c'est-à-dire sans s'en être repenti, et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de Dieu pour toujours, par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Une fois mort, on ne peut plus rien. Chacun se retrouve pour l'éternité telle que la mort l'a trouvée. Et parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure de sa mort, Jésus demande de veiller et de prier sans cesse afin d'être toujours prêt à paraître devant lui sans tâche ni reproche, mais pur et immaculé. Vous ne croyez pas que l'enfer existe ? Mais l'Église y croit. Et elle y croit parce que Jésus l'a révélé. C'est lui qui a dit que lors du jugement dernier, il jettera dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, dans les ténèbres où sont les pleurs et les grincements de dents, tous les maudits. Saint Paul, à plusieurs reprises, rappelle ce terrible événement à venir où l'injustice enfin s'accomplira. Il dit, je cite, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, c'est-à-dire en particulier les homosexuels, ni voleurs, ni rapaces, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou cupides, n'hériteront du royaume de Dieu ? » Et on pourrait allonger encore la liste. Celui qui ne croit pas à l'enfer où les âmes tombent comme des flocons de neige en hiver pour reprendre l'expression de la petite Thérèse de l'enfant Jésus n'est pas chrétien. Alors, ne croyez pas que je sois en train de déresponsabiliser l'homme. C'est pourtant inévitable, comme le montre l'état de perversion chaque jour plus affirmé de la société depuis que l'enfer, notamment, ne lui est plus prêché. Et ce triste constat est corroboré, a contrario, par le témoignage, par exemple, d'une sainte Thérèse d'Avila affirmant que la vision qu'elle a eue de l'enfer a été pour elle non seulement la cause de sa conversion, mais encore celle de son inépuisable zèle au service de Dieu. Je la cite, « Cette vision de l'enfer a fait naître en moi une invisible douleur à la vue de tant d'âmes qui se perdent. Elle m'a donné en outre les plus ardents désirs de travailler à leur salut pour arracher une âme à de si horribles supplices. Je le sens, je serai prête à immoler mille fois ma vie. Je pourrais multiplier les témoignages de conversion et de vertu que donne la foi à l'enfer. Est-il pas éloquent, par exemple, que sainte Faustine, revenant elle aussi d'une visite mystique en enfer, avertisse ainsi du grand bien qu'est la foi à l'enfer. Une chose que j'ai remarquée, dit-elle, et qu'il y avait là beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer exista. Autrement dit, moins vous croyez que l'enfer existe et plus vous avez de risques de vous y retrouver. Mais de lui trouver des circonstances atténuantes comme le fera bien mieux que moi le Christ Jésus qui est la miséricorde incarnée. Certes, Jésus est la miséricorde incarnée. Mais ce n'est pas au dernier jour, au jour du jugement, qu'il faut espérer voir Jésus exercer sa miséricorde. C'est maintenant, c'est maintenant le temps de la grande miséricorde. Alors, ce sera celui de la justice. Car Jésus n'est pas seulement la miséricorde incarnée, il est aussi qui le juste juge. C'est maintenant ou jamais que Dieu nous sauve, moyennant notre libre coopération à sa grâce, quelles que soient les épreuves, que seul l'amour de sa croix permet de surmonter. Raison pour laquelle Jésus nous demande de l'embrasser et de porter la nôtre à sa suite. En effet, dit-il, large, espacieux est le chemin qui mène à la perdition et il en est beaucoup qui s'y engage, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il en est peu qui le trouve. Seule la communion à l'Esprit Saint qui nous montre comment dans notre vie personnelle s'actualise ou non la victoire du Christ peut nous permettre de vivre de la vie nouvelle d'enfant de Dieu reçu au baptême. Etroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il en est peu qui le trouve. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, un quart de bouddhistes tombe, sort de la route, si vous voulez, tombe dans un ravin. 45 morts. Alors, les voilà qui arrivent à la porte du paradis accueillis par Saint-Pierre. Très gentiment, il leur fait visiter leur maison avec un jardin magnifique ceinturé de murs. Ah, ils sont heureux tous ces bouddhistes, mais tout de suite perturbés, car derrière le grand mur, il y a un bruit infernal. Alors, l'un des bouddhistes demande à Saint-Pierre, mais qu'est-ce qui se passe derrière ce mur ? Et Saint-Pierre de répondre, oh, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout, ce sont les catholiques qui s'imaginent être seuls. Voilà pour la petite histoire qui en dit long. Cette petite histoire en dit long sur quoi ? Sur l'esprit borné des catholiques qui s'imaginerait être seuls, sauvés ? Mes chers pères, au paradis, tous sont devenus catholiques, puisque tous les élus ne font qu'un avec Dieu et entre eux. Au paradis, il y a des catholiques où il n'y a personne. Vous semblez avoir oublié que le magistère de l'Église a toujours condamné l'indifférentisme. Comme le pape Grégoire XVI écrivant, je cite, « L'indifférentisme et cette funeste opinion répandue partout par la fourbillie des méchants, selon laquelle on pourrait, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Et pourtant, l'apôtre nous a avertis, il n'y a qu'un Dieu qu'une foi, qu'un baptême. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Ils réfléchissent sérieusement sur le témoignage du Sauveur, affirmant que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. et que par conséquent, ils périront éternellement. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur. Fin de la citation. Et Saint-Pédis enseigne « Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés aux supplices éternels subissent ce châtiment sans fin à cause de leur ignorance des mystères qu'il est nécessaire de savoir et de croire pour être placés parmi les élus. Et maintenant, laissez-moi préciser un point important. Quand un musulman, un juif, un bouddhiste ou tout ce que vous voudrez meurt, quelle que soit la vision de Dieu qu'il a eue sur la terre, il voit le Christ et il comprend alors qu'il a été sauvé par le don de sa vie sur la croix et par sa résurrection. C'est en ce sens que l'on peut dire que personne ne va vers le Père sans passer parmi les élus. S'il est vrai que tout homme à l'heure de sa mort verra le Christ et comprendra alors ce qu'il lui doit, ce n'est pas pour autant que cette rencontre sera salvatrice. Elle pourra tout aussi bien être accusatrice. Ce sera l'heure de ce que l'Église nomme le jugement particulier, le jugement. C'est parce que tous au chantier de cette vie se retrouvent face au Christ pour recevoir de lui chacun soit sa récompense soit son châtiment que certains effectivement iront au Père en passant par Jésus. Certains mais non pas tous car si Jésus est le chemin qui va au paradis encore faut-il l'avoir emprunté et suivi jusqu'au bout pour se retrouver avec lui en paradis. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul qui unit en son unique personne divine la nature divine et la nature humaine, le seul à être mort pour nous laver de nos péchés et ressusciter pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Mais nul n'est sauvé contre son gré comme nul péché n'entre au paradis. C'est donc une hérésie et un grave péché d'enseigner que les hommes seront sauvés au dernier moment de leur vie comme par enchantement. Saint Paul maudit celui qui ose enseigner un autre évangile que celui que nous avons reçu. Pineuf a lui aussi condamné cette hérésie en disant, je cite, nous devons blâmer la très grave erreur dans laquelle malheureusement se trouvent certains catholiques qui pensent que des hommes vivant dans l'erreur et loin de la vraie foi et de l'unité catholique peuvent parvenir à la vie éternelle. Cela est contraire au plus haut point à la doctrine catholique. Fin de la citation. Contraire au plus haut point à la doctrine catholique. Certes, il poursuit en disant, ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion mais observent la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous et sont disposés à obéir à Dieu en menant une vie honnête et droite peuvent avec l'aide de la lumière et de la grâce divine acquérir la vie éternelle car Dieu ne permet pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels sans être coupable de quelque faute volontaire mais est coupable d'une faute volontaire celui qui ne cherche pas la vérité comme c'est de son devoir de créature raisonnable de le faire ainsi que l'enseigne le concile Vatican II pour qui, je cite, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité surtout en ce qui concerne Dieu et son Église et tant qu'ils ont connu de l'embrasser et de lui être fidèle Aucun bouddhiste donc pas plus qu'aucun autre non catholique ne peut entrer au ciel sans au minimum avoir rejeté les erreurs de sa religion et montrer ainsi à Dieu son désir sincère de connaître la vérité Chers spectateurs permettez-moi de vous présenter mon ouvrage Judas est-il un enfer vous y trouverez tout ce que vous pouvez désirer savoir je pense sous cette question de l'enfer et je conclue avec ces mots de sainte Julienne de Dorwich qui dit la foi nous enseigne que beaucoup d'âmes seront damnées comme le furent les anges qui par orgueil tombèrent du ciel et sont maintenant des démons beaucoup d'hommes sous la terre meurent en dehors du giron de l'église c'est-à-dire en païens et beaucoup aussi parmi les baptisés ne vivent pas en chrétien et ne meurent pas en union avec Dieu tout cela sont condamnés au feu éternel comme la sainte église enseigne à le croire je vous remercie votre attention donnez l'amour donnez l'amour à nos cœurs au Jésus que le soutient la sainte du génial sainte ses